D'une rencontre à une autre, la Direction nationale de la planification et de l'économie rurale a organisé un atelier de programmation tenant compte des risques ce mercredi à Conakry avec l'appui financier et technique de l'UNICEF. Le but est de faire une étude d'analyse sur des risques que courent les enfants vulnérables en Guinée. Bintou Touré et Marcel Souma pour le compte-rendu. Auverture de l'atelier de programmation tenant compte des risques ce mercredi à Conakry organisé par la Direction nationale de la planification et de l'économie rurale avec l'appui financier et technique de l'UNICEF. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la finalisation de l'étude sur l'analyse des risques incluant des effets du changement climatique sur les enfants en Guinée. Cet atelier a l'objectif d'examiner une étude qui a été réalisée par le gouvernement guinéen en partenariat avec l'UNICEF sur les risques du changement climatique sur les enfants et les coûts vulnérables d'une manière générale. Comme vous le savez, les enfants sont souvent les premières victimes de tout ce qui survient en termes de pandémie, en termes de changement climatique, en termes de maladie. Donc c'est une couche qu'il faut protéger et cette étude vient à poil nommer d'autant plus que de tout le temps. Dans son allocution, la représentante adjointe de l'UNICEF en Guinée revient sur quelques réformes de la programmation. Les Nations Unies et l'UNICEF en particulier utilisent une approche de programmation tenant compte des risques, nécessitant une analyse complète des chocs et des stress, mais aussi des vulnérabilités, des capacités et des niveaux d'exposition qui déterminent ces risques. L'analyse des risques et de l'impact des aléas sur les enfants en Guinée a été réalisée. Les résultats préliminaires seront discutés au cours de cet atelier. Cette étude nous permettra donc d'étayer les stratégies et plans de travail pour les futures programmations. Au cours des trois prochains jours, nous allons passer donc en revue les documents élaborés et valider cette analyse pour pouvoir l'appliquer au programme sectoriel. Le conseil régional résident au bureau de l'UNICEF, basé à Dakar, a mis un accent particulier sur les actions à Minée pour combattre les maladies traditionnelles. Il faudra qu'on reste aussi à combattre les maladies traditionnelles et donc les changements climatiques fortement. Si effectivement les températures même augmentent, peuvent atteindre des régions qui auparavant n'étaient pas tellement exposées. Cet atelier de programmation tenant compte des risques a pris fin par des propositions pour l'atteinte des objectifs assignés.